bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis on est lundi nouvelle semaine nouveau défi et surtout c'est la fin du kvk light and darkness donc le kvk saison 5 light and darkness saison 2 avec une question vous êtes très 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 nombreux à me poser alors cette question j'ai toujours eu le droit que ce soit sur les nouveaux kvk ou les anciens kvk c'est vraiment une chose qui vous préoccupe en cette fin de kvk quand est-ce que les royaumes ne sont plus limités en immigration et quand est-ce que l'on peut migrer oui il y a une vraie différence entre la fin du kvk et la réouverture de la migration cette question là lorsque j'ai migré moi aussi je me la suis posée et donc j'ai contacté le support vip et ils m'ont donné un petit type ce qui est assez simple à voir en fait et ça permet jusqu'à patch jusqu'à changement de savoir quand est cette date parce que chaque fois que vous sors quand c'est vous êtes tous étonné vous êtes tous sceptiques et vous voyez bien que jusqu'à présent ça a toujours été le cas regardons vous le voyez lumière et ténèbres terminée donc comme vous le savez on a perdu face à l'alliance du 12 26 77 359 et 169 qui ont été très brillants et on a marqué cinq points uniquement parce que nos amis du 12 14 nos amis ça c'est ironique vous pourrez aller voir toute la playlist du kvk saison 5 si vous voulez suivre tout ça mais vous verrez qu'ils nous ont bien fait défaut le 12 14 c'est eux qu'on fait un accord et donc qui ont marqué les cinq points c'est pour ça qu'on a eu cinq points et qu'on a eu des rewards en l'occurrence donc vous voyez c'est terminé mais pourtant si je dézoome tac tac on regarde normalement mon royaume devrait toujours être en limité on va aller voir le 12 50 voyez immigration reste toujours limité alors que le kvk est terminé donc c'est c'est assez assez problématique quand on veut migrer sachant que l'icône est encore là on peut encore aller voyez je peux m'y téléporter un j'ai toujours mon icône téléporté voyez ici donc je pourrais y aller et retourner mais le kvk est quand même terminé alors la vraie date de fin elle est simple vous allez dans campagne vous allez moi c'est comme ça que je me repère c'est le seul endroit où il ya encore un timer de viable vous allez dans canyon perdu où j'ai perdu 70 places pendant la nuit à une heure du reset malheureusement donc du coup je suis sorti du top 100 et si vous regardez bien joué à corsica 2b je viens de voir d'ailleurs c'est lui le mieux classé de notre serveur bien joué troisième c'est une belle place et donc si vous regardez vous avez un timer ici deux jours 15 heures 16 minutes et 18 secondes voilà et donc c'est ça la date officielle quand le kvk va être vraiment fermé et quand l'immigration va cesser d'être limité donc pour nous c'est toujours donc la nuit alors si je vous dis pas de bêtises la nuit de jeudi à vendredi ça aura reset et donc vous pourrez si je dis pas de bêtises attendez oui c'est ça et donc donc jeudi normalement vous pourrez vous pourrez migrer et aller sur n'importe quel serveur et surtout vous récupérez les récompenses que je crois que toutes les récompenses ne sont pas encore tombées vous aurez les dernières à ce moment là donc vraiment ce timer là c'est le plus fiable quelle que soit votre version de kvk classique ou light and darkness fiez vous à ce timer je ne le sors pas de nulle part vous le voyez quand je vous annonce à chaque fois c'est quatre jours parce que je vous le dis toujours vous demandez combien de temps après je vous dis c'est quatre jours c'est quatre jours c'est quatre jours mais allez voir ce timer là comme ça vous serez et si vous n'avez pas quatre jours ce timer et bien c'est celui là qui reste le plus fiable venons-en à présent les amis aux events de la semaine au calendrier tac calendrier des événements et vous le voyez alors sur mon serveur je sais pas comment c'est sur le vôtre si vous êtes en kvk d'ailleurs on va aller voir les anciens kvk les anciens l'ancien système de kvk sur des nouveaux kvk par la suite de cette vidéo cette fois on ira vraiment les voir notamment le 57 je vous avais annoncé dans la vidéo de vendredi mais on a ou de jeudi on n'a pas eu le temps d'aller le voir donc on va aller le voir à présent ce kvk 57 notamment vous le voyez la semaine qui arrive rien de particulier comme d'habitude on a le plus grand gouverneur sur mon serveur avec notre ami chandra sur le plus grand gouverneur il y en a qui sont déjà chaud bouillant ça a ouvert il y a quelques heures à peine il y en a qui sont déjà à 68 millions je me demande à combien on va finir sur celui là en tout cas nous ce n'est pas un kvk qui est bridé celui là un kvk MGE pardon je dis n'importe quoi un plus grand gouverneur qui est bridé le prochain le classement est pré-établi et j'aurai la sixième place et donc je pense que je vais peut-être monter chandra le maxé ou guillaume premier d'après notre lead williams serait vraiment un bon investissement et chandra aussi parce que normalement si je dis pas de bêtises voilà j'ai 614 têtes donc j'ai la possibilité de maxer n'importe quel commandant malheureusement qu'un seul j'aimerais bien avoir le double 1 1200 têtes mais ce n'est pas la fête cerise de groupama veut plus me donner d'argent donc on va attendre un petit peu avant avant de maxer deux commandant un coup et la chose intéressante est cette semaine on a de nouveau l'épreuve de l'ohar donc deux solutions si vous avez l'oppreuve de l'ohar qui arrive soit vous n'êtes pas en kvk et vous le faites pour les pointes de flèche principalement c'est la seule utilité et un point de flèche sur cet event vous pouvez aussi attendre alors si je dis pas de bêtises je crois que dans l'ordre des events du MGE alors on va aller voir tout de suite parce qu'elles sont détaillées là pour pas se tromper sur le plus grand gouverneur l'étape 2 c'est terrasser les barbares donc on l'aura en même temps que l'event de l'ohar donc vous pouvez cumuler les deux et faire un max de points sur le mardi donc le seul utilité c'est ça et avoir les pointes de flèche pour monter votre muraille votre tour de guet niveau 25 et avancer vers l'été 5 sinon si vous êtes en kvk quelle que soit la version du kvk c'est quand il y a l'épreuve de l'ohar qu'il faut bâcher du barbare parce que vous cumulez un max de reward avec l'effet d'avoir de claquer vos pa et d'avoir des points d'honneur donc vraiment ça sera le bon moment si vous avez l'épreuve de l'ohar en kvk je vous le dis je vous le dis à chaque fois et je vous le répète ça sera le moment là sinon rien d'autre rien d'autre si vous n'êtes pas en ligue aux iris nous on est toujours en ligue aux iris on a gagné notre match d'hier comme je vous l'ai dit comme je vous ai prévenu il ya quinze jours je n'ai pas record deux matchs d'affilé on a gagné assez largement comme vous le voyez un 60 mille et quelques points pour nous donc ça a été assez assez simple comme un match annoncé pas le en plus je vous dis comme vous le voyez mais c'est le match compté 455 qui s'annonce je vais vous montrer c'est là qu'on a gagné vous le voyez on a gagné 58000 à 14000 il ya eu un beau combat quand vous regardez ce classement donc on tombe comme vous l'avez vu sur les 455 z est un très gros royaume une très belle alliance je sais qu'il ya des abonnés là bas on a discuté déjà de ce futur match puisque je vais tomber face à eux moi je trouve que ce match va être énorme on va voir on a un avantage sur eux comme je vous l'ai dit normalement ils n'ont pas une migraine donc ils n'ont pas ils leur dernier commandant c'est attila et takeda ils n'ont pas de ramsès ils n'ont pas de guillaume de chandra de théodora donc ou du de yss donc c'est vraiment un avantage pour nous par rapport à eux mais ça se trouve ils m'ont fronté et ils ont eu des migrants et c'était juste une fin de l'autre côté on a les pays 245 qui sont qualifiés face au ttf alors si je devais faire un pronostic pour cette phase finale de la division je dirais évidemment qu'on va gagner je dis évidemment parce que je vais pas parier contre nous contre le 455 z et je parierai sur les ttf face au p245 même si dans sur le papier c'est bien les ttf qui ont plus de puissance alors rappelez vous je vous avais dit qu'il était important donc c'est des choses aussi à considérer pour vous qu'il était important dans le pré sélection de la ligue d'être dans le top 32 en puissance et de préférence d'être sur un serveur impérium si possible comme vous voyez nous on avait la pastille même si on n'est plus aujourd'hui pourquoi ces 32 meilleures alliances enregistrées même donc dans d'être dans le top 32 et pas impérium d'être dans le top 32 des alliances en puissance puisque ça nous garantissait d'avoir une poule je dirais où on est les plus puissants ce qui est le cas dans cette phase de groupe on est l'alliance la plus puissante il n'y en a qu'une avec cette petite pastille de graines de royaux parce que sinon on peut avoir des mauvaises surprises comme je l'ai vu pour certains si on regarde par bon on va aller sur le 15 au hasard le 15 vous voyez le 15 il ya les 1008 regardez c'est un très bon exemple je suis content d'être tombé dessus sur le premier coup regardez les 1008 qui sont graines eux qui sont ultra fort et de l'autre côté on a quand même les tr qui sont une bonne alors les 177 je les connais pas les 198 x évidemment je les connais les tr je les connais aussi donc voyez on a trois grosses alliances là les 1008 les tr les 198 x sur trois gros royaumes et il y a ils vont tous se taper les tr les 1008 au prochain tour les boobs donc ça va être très tendu pour eux et de l'autre côté les 198 x s'ils gagnent face aux 177 ils vont aussi se taper les boobs qui normalement devrait battre les tr et donc ils ne devraient pas sortir de cette phase finale et donc arriver à la phase des paris malheureusement pour ces alliances là car les boobs sont quand même très très fort si l'une des deux alliances les tr ou les 198 ou les 177 venait à venir à barbler à battre les boobs ça serait clairement l'un des favoris pour la phase finale pour le top 4 2 du côté orus car clairement là c'est un gros challenger donc c'est pour ça qu'il est important d'être dans le top 32 il faut tout faire pour monter le plus haut possible et pas se faire passer parce que ça nous facilite la vie après dans les phases de groupe ça n'assure pas de sortir de cette phase de groupe mais ça assure une poule quand même plus facile donc vraiment pensez-y si vous devez migrer n'oubliez pas qu'il est important même s'il n'y a qu'une seule alliance qui est vraiment très puissante sur le royaume que vous visez il est important d'y être pour la ligue aux iris que plus elle sera puissante plus elle sera haute et plus vous vous assurez d'avoir une alliance qui sera dans le top 32 lors de la constitution de groupe donc ça paraît rien mais moi même je préfère être sur un serveur avec une alliance à 12 milliards et deux à 7 milliards que une que trois alliances à 3 milliards pourtant le cumul est le plus sain donc il s'est injuste faut trouver un juste milieu entre eux avoir une belle prestation et kvk et faire aussi un beau ligue aux iris et des beaux tombeaux donc vraiment quand vous choisissez votre royaume pour migrer considérez tout ça selon vos objectifs personnels et vos attentes sachant que regardez le magasin n'est toujours pas ouvert nous on commence à avoir pas mal de pièces donc c'est bien sympa mais on peut toujours pas les claquer voilà pour les événements c'est tout c'est un peu calme je pense je me trompe peut-être je dirais que demain ou après demain jeudi peut-être grand maximum on va avoir une annonce de patch je pense parce que là c'est quand même très calme et faut qu'ils gardent la motivation au maximum de tous les joueurs pourquoi doivent-ils garder la motivation car 40 millions de dollars de revenus par mois ce n'est pas suffisant évidemment s'ils pouvaient aller chercher du 100 millions ils iraient se servir allègrement sans problème sur nos comptes en banque donc à présent les amis comme je vous l'ai dit on va aller voir un autre kvk le kvk 57 mais juste avant on va parler de ce qui a été dit sur le discord event pour vous montrer un peu comment l'élite anime la communauté je trouve ça assez intéressant mais toujours assez creux donc comme d'habitude un petit picture in picture et regardez ils ont mis ce lien dans la partie communauté sur le discord et ils ont posté je crois que c'est sorti que sur twitter ils l'ont pas sorti sur facebook ça et attention gouverneur il y a une attaque imminente votre cité va être attaquée par des troupes t5 choisissez qui vous voulez voyez on peut faire play choisissez votre commandant lequel prenez vous pour défendre votre ville et puis nous invite à mettre en voilà en reply avec un screenshot du commandant qu'on choisit pour défendre la ville alors franchement quand j'ai vu ça j'ai trouvé ça alors je ne comprends pas ces animaux alors j'essaye de slider pour voir tout le monde mais j'en arrive pas je ne comprends pas pourquoi voilà moi je vais prendre je pourrais ça sert à rien je vais prendre le gardien de la ville aussi bref je ne comprends pas ce type de post et d'animation que la le community manager fait sur rock pourquoi il nous pose ce genre de bêtises et pourquoi pas pourquoi pas nous sortir de vrais guides stratégiques avec les infos eux de développeurs qu'ils ont et par exemple nous montrer réellement des stratégies de défense d'attaque des choses que nous on ne sait pas et qu'on ne connaît pas face aux mécanismes du jeu qu'on ne peut pas deviner et que eux savent et pourraient nous glisser de temps en temps en tips ça serait vraiment beaucoup plus intéressant que ce genre de com et ils en font souvent ce genre de com qui sont sans reward sans récompense sans rien juste ils postent un truc et disent mettez vous je comprends pas vraiment à quelle est l'utilité on vous le voyez un neuf retweet et quatre tweets cités ça sert vraiment à rien très peu de personnes participent à leur genre d'event enfin leur genre d'event à leur poste comme ça vraiment je comprends pas bien la finalité mais bon il doit en avoir une si vous la comprenez n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour moi c'est du même niveau que leur pub c'est assez inutile allez on va aller voir le kvk à présent hop je vire cette fenêtre et on va sur le kvk 57 comme je vous l'ai promis d'ailleurs ça fait trois jours quatre jours quatre jours que je vous l'ai dit et on n'y a toujours pas été donc on va sur le kvk 57 alors le kvk 57 c'est le premier de la liste puisque si on va sur le 56 le 56 est toujours fermé le 55 aussi donc dans ceux qui ont popé en saison 2 de de light and darkness c'est le prod en saison 2 pardon en saison 1 de light and darkness si je dis pas de bêtises c'est leur saison 1 c'est le premier confirmez moi vous êtes bien en saison 1 sur du light and darkness sur sur ce kvk là et on le voit c'est vraiment le les débuts 1 ils sont ils sont toujours sur une phase de conquête de leur territoire pour le moment il y a peu de choses à voir mais pourquoi aller voir le 57 parce que il y a quand même des royaumes intéressants et des alliances intéressantes et si vous voulez migrer sur un nouveau système de kvk ou en inter je dirais parce que vous allez devoir attendre que ce kvk là soit fini ce kvk 57 il y a pas mal d'alliances intéressantes à voir les ft qui sont sur le côté bleu qui est un beau royaume b si je dis pas de bêtises les 78 je ne les connais pas ils sont annoncés avec l'ft de l'autre côté les deux royaumes les plus forts comme d'habitude quand vous voulez voir quels sont les royaumes les plus forts c'est sur la gauche que ça se passe donc c'est le jaune le vert qui sont en 1-1-1 et le rouge et le cyan qui sont aussi en 1-1-1 ça sera ces deux zones là qu'il va falloir suivre les 87 qui sont aussi des grosses alliances sur ce kvk là moi je pense que d'après ce que je connais sur ce kvk là si je devais parier sur un gagnant je parierais sur l'équipe du cyan on ira voir si j'ai raison ou pas j'irais parier sur la team du 87 je suis désolé si j'ai des abos dans les autres car ils ont toujours été des gros combattants le 87 et ils ont toujours eu une bonne stratégie aussi donc ils ont un beau binôme combattant stratégique après le 74 et aussi un gros royaume un royaume intéressant à suivre donc on va bien voir ce que ça va donner sur les autres royaumes je les connais moins comme je vous le disais je connais un peu de l'autre côté les ft pour y avoir des abonnés et avoir suivi un peu ce qu'ils font mais c'est moins tranché donc je pense que sur ces terres du roi on le sera on va pas le savoir aux ruines parce que comme vous l'avez vu nous les ruines ça se passait bien contre les 10-17 je crois qu'on en a gagné une de plus qu'eux mais pour autant on a pas gagné le KVK on s'est bien fait rouler dessus à la fin donc là pour le coup on le sera que dans quelques semaines je dirais dans deux semaines si je dis pas de bêtises on verra bien sur ce KVK qui va arriver en terre du roi et à conquérir toute cette zone là on va regarder un KVK à l'ancienne à présent les amis toujours un KVK saison 2 pour ces royaumes vous le voyez aussi 16-88 on va sur le KVK 88 d'ailleurs donc 16-88, 92-93-98, 1708, 10-23-26 et encore une fois vous le voyez on est sur des grappes 8 royaumes qui sont proches ce qui veut dire que quand vous choisissez votre royaume normalement les royaumes qui ont la même ancienneté sont plus ou moins de la même puissance donc pourquoi le 88 on a fait le 86 et le 87 déjà donc maintenant le 88 on est dans la même série ça reste des beaux royaumes si vous cherchez à migrer sur des royaumes autour des 1700 donc qui sont pas trop vieux mais pas trop récents puisque maintenant ça commence à être des royaumes qui ont une certaine ancienneté vous avez ces royaumes là ils sont intéressants on peut le voir alors là on est à 14 jours encore une fois on va suivre ces royaumes là 86, 87, 88 voir ce que ça donne pour voir si on a des royaumes intéressants pour migrer c'est vraiment une question aussi qui revient là ces derniers temps vous êtes beaucoup à me contacter sur Discord principalement pour avoir un bon nom de royaume ou migrer jeune et puissant écoutez c'est difficile de vous aiguiller là dessus parce que ça dépend vraiment de ce que vous cherchez international français le mieux est de regarder quand je fais une chronique voir ce qui vous intéresse donc on commence en haut à gauche comme vous le voyez et d'ailleurs sur le royaume 86 on était bien en 3 vs 5 j'ai eu la confirmation donc on retournera le voir dans la semaine après l'ouverture des portes de niveau voir qu'ils disent pas de bêtises 5 ça va être intéressant là comme d'habitude à 14 jours les portes de niveau 4 ont ouvert et il se prépare il se positionne donc toujours classiquement on a toujours le même schéma ou presque toujours le même schéma 2 contre 1 sur un territoire la Havane le mauve se retrouve le violet ohlala je repars sur le mauve attention le violet se retrouve enfermé de ce côté là et en général il sort au sud et c'est le cas il est sorti au sud mais regardez cette ligne on dirait une autoroute c'est l'autoroute du rouge le rouge lui il partage mais il partage pas trop quand même c'est un mec il a une notion de partage assez limité notre ami le rouge regardez ça le mec il a rien partagé est-ce qu'ils sont en guerre et on pourrait croire si vous êtes sur ce royaume là sur ce royaume là dites le moi donc ça a pas l'air ils sont pas en guerre mais le mec il a une notion de partage assez particulière le partage c'est écoute je prends tout et bah je te laisse rien ou presque c'est je comprends pas le rouge pourquoi il fait ça d'ailleurs est-ce que c'est l'un des favoris en tout cas le rouge et le violet sont ensemble ils enferment vous voyez c'est classique 2 contre 1 ils enferment le rose le rose sort de l'autre côté toujours 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 ce schéma là je suis enfermé d'un côté je sors de l'autre avec mon allié ils sont de l'autre côté ils ont enfermé le orange alors l'orange lui il peut pas sortir il est enfermé malheureusement quand t'es dans un coin si t'es pas le plus puissant comme ça c'est fini pour toi le cyan lui sort que d'un côté et il est enfermé de l'autre donc vraiment classiquement là vraiment c'est le seul endroit où on n'est pas classique on a une belle bagarre regardez ici est-ce qu'ils sont ensemble eux je vérifie non ils sont pas ensemble donc on a une belle bataille de ce côté là entre le cyan le jaune et le vert qui est contre eux le jaune doit avoir une petite puissance intéressante le 93 il va falloir se pencher dessus si vous êtes 183 sur ce qu'avecala dites le moi car je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer en zarath lorsque les portes vont s'ouvrir ici si ça pousse bien du côté alors le vert il est quand même puissant si ça pousse bien d'un des côtés donc ça peut pousser ça peut pousser dans pas grand chose ça va être difficile pour le jaune de sortir mais si ça pousse bien sur le calcha peut-être que le jaune pourra faire quelque chose mais là celui qui pour moi est le favori quand je regarde toute la carte pour moi c'est le vert parce que c'est le sol qui est sorti des deux côtés donc c'est simple il est sorti franchement des deux côtés vous allez me dire le cyan aussi bien ici il a quand même beaucoup plus d'essence que le vert est-ce que ça se bat entre le cyan et le vert ce serait de la balle mais à mon avis ils sont alliés j'ai aucun doute par rapport à ça effectivement ils sont alliés ce qu'avecala semble quand même plié pour l'équipe du vert donc ça va être intéressant à suivre mais moins intéressant que le 86 pour le moment le plus intéressant que j'ai vu à suivre est le 86 et c'est lui qu'on va avoir en fil rouge pour le moment voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo de ce début de semaine ce lundi j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis et surtout 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 si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501